Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin François Oméry, le président de la CFE-CGC. La CFE-CGC qui appelle rarement à la grève, vous serez dans la rue aujourd'hui aux côtés des autres syndicats. Pourquoi François Oméry, il y a vraiment danger ? Danger, non, moi je ne qualifierais pas comme ça la journée. Il y a vraiment un refus d'une réforme brutale et assez inacceptable. Pour tout dire assez inexplicable. Aujourd'hui, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans. Dans les faits, les Français partent plus tard, 63 ans et demi, c'est les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ça vaut vraiment le coup de paralyser le pays pour six mois de plus ? Je vous pose la question de façon un peu provocatrice, mais c'est volontaire. Alors moi, toujours, quand on me dit ça, je retourne l'argument. Et effectivement, je me suis vu dire plusieurs fois à Elisabeth Borne, ça ne vaut pas le coup de paralyser le pays pour ça, justement. Une réforme paramétrique dans le système de retraite, ça n'est jamais urgent. Ça, il faut le dire, quand on pose une réforme paramétrique de cette force-là, elle a des impacts sur 80 ans, quasiment. La réforme touraine, par exemple, elle a été votée en 2014. Elle commence à produire des effets. Les premières personnes qui sont impactées par la réforme, c'est 20 ans plus tard. Donc vous voyez, on a le temps, en fait, d'agir. C'est pour ça qu'on fait des prévisions à long terme. Mais en l'occurrence, tous les chiffres, tous les éléments d'évaluation, on les a partagés. Et le sujet qui était prioritaire pour nous, c'était la question de l'emploi des seniors. C'était sur ce sujet-là qu'il fallait travailler en priorité et ne pas justement provoquer cette crispation qu'Emmanuel Macron, à l'Élysée, Elisabeth Borne, sous ses ordres, à Matignon, va provoquer en s'arc-boutant sur ce projet de décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, qui n'est pas accepté car ça n'est pas acceptable. Vous parlez du travail des seniors. Un index est prévu dans ce projet de loi, index pour les entreprises. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu ? Si je n'aime pas beaucoup le terme de sanctions, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Vous savez, aujourd'hui, il y a 200 milliards qui vont aux entreprises, qui sont des aides fiscales, socio-fiscales, des aides directes. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on aide nos entreprises. Au contraire, moi, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie aussi de la compétitivité. Je pense simplement qu'elles ne sont pas suffisamment conditionnées. Et qu'on peut donner aussi des objectifs aux entreprises. Après tout, pourquoi pas ? C'est-à-dire, vous gardez vos seniors et, en échange, vous avez droit aux aides ? Bien sûr, mais bien sûr. Enfin, c'est quand même un peu fort de café. Nous, les salariés, on sait ce que c'est que d'avoir des objectifs. Et quand on ne les remplit pas, je pense qu'en général, ça a des conséquences sur l'évolution de carrière. Pourquoi on ne fait pas pareil avec les entreprises ? Vous voyez, on a voté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est quand même 8 milliards. Pratiquement, au même moment, on nous reprochait, et c'était très contestable, que le déficit prévisible dans quelques années allait être du même ordre de grandeur. Donc, vous vous rendez compte que c'est une autre, une subvention supplémentaire qui est faite aux entreprises, sans condition ni retour. Nous, on pense que les aides, il faut plus les sophistiquer. Surtout, il faut les conditionner. Il faut donner des objectifs. Si les objectifs ne sont pas remplis, on leur dit, vous savez quoi ? Eh bien, les dispositions socio-fiscales, finalement, vous ne les aurez pas. Il faut remplir les objectifs. Et ça, ça peut fonctionner ? Mais ça peut fonctionner. Tout fonctionne comme ça. Ça va vraiment changer la vie des cadres que vous représentez très concrètement ? Les cadres, aujourd'hui, partent plus tard à la retraite que certains autres. Qu'est-ce qu'elle va changer, cette réforme, dans la vie de ceux que vous défendez ? Alors, il faut bien considérer que la moyenne, c'est personne, en fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'âge moyen de départ, c'est 63 ans. Ça veut dire quoi ? 63 ans et demi, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent avant et il y a des gens qui partent après. Et c'est vrai que ceux qui ont fait des longues études, qui ont commencé leur carrière à 24, 25 ans, ce qui est le cas, effectivement, des cadres diplômés, eh bien, pour eux, ça peut ne pas changer. Or, il faut remarquer que ce sont pour les cadres masculins. Les femmes qui bénéficient de trimestres supplémentaires, de 8 trimestres par enfant, elles, elles ont la possibilité, si elles ont une carrière quasi complète, ce qui est le cas de beaucoup de femmes cadres de la génération des années 70, eh bien, en fait, elles peuvent partir à 62 ans. Et certaines, d'ailleurs, aujourd'hui, l'activent, parce qu'elles considèrent qu'effectivement... Ce sont elles qui vont être le plus pénalisées par cette réforme. Ça, c'est dans le document d'orientation qui a été publié en décembre par le gouvernement. Il marque que sur la génération, il y a trois générations qui sont examinées, et que sur la génération 75, il y a pratiquement deux fois plus d'impact sur les femmes que sur les hommes. Donc, nous, on l'a remarqué dès le début, ça. Mais il y a quand même des avancées dans ce projet de loi. Je pense à la retraite à 1 200 euros bruts minimum, avec une carrière complète, on le rappelle, à la prise en compte du congé parental. Vous parliez des femmes, celles qui, par exemple, ont cessé de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ça n'était pas pris en compte jusqu'ici. Il y a des mesures aussi en faveur des aidants. Tout n'est pas à jeter. Non, moi, je garde les dispositions favorables. Je crois d'ailleurs qu'en permanence, on peut travailler. Vous savez, les partenaires sociaux, on a l'habitude de le faire. On est gestionnaire des régimes complémentaires. Je crois d'ailleurs que l'État pourrait, avec profit, s'inspirer de la façon dont on a géré les régimes complémentaires. Les régimes complémentaires sont mieux gérés que le régime général. Ils ont 180 milliards de réserve. Mais alors, c'est quoi votre recette ? Parce que nous, on prend nos responsabilités au quotidien. On anticipe les choses, justement. Et c'est vrai que quand l'État vient nous faire des leçons et dire, ah ben non, il y a des problèmes, et donc on va brutalement réformer le système et décaler l'âge de la retraite, nous, ça ne nous plaît pas trop. Parce qu'on considère qu'il n'a pas à nous donner de leçons, de responsabilité sur ces sujets-là. Et donc, si vous voulez, les dispositions de solidarité, parce qu'il s'agit de ça, il y en a aujourd'hui beaucoup dans le régime. Il y a un tiers des cotisations. Les cotisations, c'est 28,12% du salaire. C'est simple et c'est comme ça pour tout le monde. Il y a un tiers de ces cotisations qui vont à la solidarité. Donc nous, on sait faire la solidarité. Là encore, on n'a pas besoin de leçons. Les pensions de reversion, les dispositions familiales, il y a aujourd'hui tout un tas de dispositifs qui existent et qu'on fait évoluer au quotidien. Donc, moi, je les prends ces dispositions-là et on peut continuer à travailler dessus. Il faut simplement les rendre opérationnels, les rendre opératoires, ce qui, parfois, est un autre sujet. Première journée de mobilisation donc aujourd'hui. À partir de quel seuil ? De combien de manifestants ? Vous direz que c'est une réussite ? Un million ? Oui, ce chiffre-là a été déposé. Alors évidemment, moi, par prudence, je ne le cite pas parce que dès l'instant qu'on pose un chiffre, si on est en dessous, on va dire que c'est un échec alors que tout le monde s'attend à une mobilisation très très importante. Et moi, je peux vous dire que c'est déjà un succès, en fait. Le fait que les huit organisations syndicales soient ensemble dans les communications et depuis un certain temps... C'est du jamais vu depuis plus de dix ans. C'est du jamais vu. Et même, je veux dire, pour la CFE-CGC, moi, vous savez, je fais pas le malin, mon organisation n'a pas une capacité immense à mobiliser les gens par rapport à d'autres organisations. Donc, je suis humble par rapport à ça. Mais dans mon organisation, donc les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, la volonté de défiler, de se mobiliser, parfois d'être en grève, est très très forte. On entendait tout à l'heure Bernard Thibault, l'ex-leader de la CGT, qui rappelait une phrase que Nicolas Sarkozy avait l'habitude de dire. Quand la CGC et la CGT sont sur la même position, c'est qu'on a un problème. C'est vrai, ça ? Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Vous êtes sur la même ligne aujourd'hui que la CGT ? Bah, écoutez, oui, je constate que sur un certain nombre de sujets, la CGT est sur la même ligne que la CFE-CGC. Et c'est pas forcément qu'on a un problème. Nous, d'une certaine façon, quand il y a convergence de nos positions... Le on a un problème, c'est on le gouvernement. Bah oui, moi je l'ai dit à la Première Ministre. Je lui ai dit d'ailleurs parce qu'elle me disait mais on ne comprend pas vous les cas d'habitude, toujours dans le mouvement. Mais je dis, vous me posez la question à moi, mais c'est vous qui devriez vous poser la question. Ça devrait vous inquiéter, en fait. le fait que votre politique soit à ce point provoque un rejet de la part de ceux qui, dans les entreprises, sont en responsabilité, en situation de décliner la politique de la direction. Ça devrait quand même vous poser des questions. Et quand vous entendez la fédération CGT des mines et de l'énergie qui envisage des coupures de courants ciblés contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites, vous cautionnez là ? Mais non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur. Il ne faut absolument pas faire ça parce que quand on est dans un mouvement comme ça, qui est à ce point unanime, qui rassemble l'ensemble des organisations, bien sûr, il y a des gens qui vont chercher à l'affaiblir. Et donc, ce genre d'initiative, dès l'instant que ça prend beaucoup de place dans les commentaires et à la limite, c'est normal, moi, ça ne me pose pas de problème, en fait, ça affaiblit le mouvement d'une certaine façon. Donc, vous leur dites ne faites pas ça ? Non, il ne faut pas le faire, bien sûr. Intersyndicale, dès ce soir, pour décider de la suite de mouvement, il y en aura d'autres des journées de mobilisation, François Meryl ? Oui, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, d'autres initiatives. Vous savez qu'on a fait cette pétition. Mais ça va durer quoi ? Des semaines ? En fait, non. Moi, je souhaite que ça dure le temps le plus court possible et donc, je souhaite qu'Emmanuel Macron décide de reporter cette réforme. Il n'y a que ça qui vous fera changer d'avis ? En l'occurrence, pour le moment, oui. Merci beaucoup, François Meryl, d'avoir été ce matin mon invité sur RTL. Le patron de la CFECGC qui dénonce une réforme inacceptable et inexplicable.